Générique Ah c'est gentil de d'autres, merci en tout cas Ouais vous êtes nombreux à m'avoir dit que vous avez mieux bu Après il y a longtemps j'avais commencé à filmer en fait en fixe Au lieu de prendre la caméra et me promener C'est plus pratique de prendre la caméra et de me promener Parce que je peux faire des choses en même temps Mais en fait j'ai regardé 10-15 heures de vidéos D'un certain youtubeur Parce que je l'ai connu il y a quelques mois C'est Miguel Anto qui m'ont recommandé Et du coup je me suis retapé toute sa playlist d'un projet de bagnole Et en fait lui il filme beaucoup comme ça Alors des fois il a caméra sur le front quand il fait de la mécanique Mais il filme beaucoup en plan fixe Au lieu de tenir la caméra Et en fait je trouve ça vachement bien Bon lui il a plusieurs caméras Donc faire des changements de plan C'est plus facile Moi je suis obligé de déplacer la caméra à chaque fois Mais en fait je trouve ça vachement mieux Ca me demande un petit peu plus de travail et tout Mais je trouve ça bien Ouais ça fait plus posé Quand faire une vidéo sur la réforme des retraites et 49-3 Non je pense qu'il n'y a même pas besoin de vidéos Ca se passe de commentaires Je pense que vous avez suffisamment vu Ce qui se passait Pour moi la réforme La motion de censure passera pas Même s'il y a quelques députés LR Qui vont voter pour Ah Macron souhaite que le texte Puisse aller au bout de son cheminement démocratique Oui c'est pour ça que tu utilises un 49-3 en fait Comment tu peux dire qu'il veut un cheminement démocratique Si tu utilises un 49-3 Président s'exprime demain Ah ouais d'accord Ca donne un coup de jeûne à tes vlogs Juste avant de partir tu sais Avant de partir de Youtube Non mais c'est cool Ca m'a vraiment fait plaisir Vraiment je suis reconnaissant Parce que Autant j'ai essayé des trucs en vlog et tout Et j'ai jamais eu trop trop de retour sur certaines choses Ouais mais il faut 280 non ? Ou 290 ? Je sais plus Il manquait 30 députés LR Autant là Sur cette nouvelle façon de filmer J'ai eu beaucoup beaucoup de bons retours Et ça fait vraiment plaisir Franchement merci Ca me conforte dans cette idée de changer Même Igalanto ils ont dit Merci Farine de Blé J'ai dit ouais C'est vrai que je m'inspire C'est vrai qu'il filme à peu près pareil Enfin à peu près pareil Il filme mieux Mais il a plus de matos et tout Mais voilà c'est quand même pas mal De toute façon si j'avais pas quitté Youtube J'aurais racheté une deuxième caméra Je serais passé sur un Alpha 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 3S Comment il se dit ? Je sais jamais le dire Le A7S3 Alpha 7S3 Le Alpha 7S3 Ouais voilà Je serais passé sur ce boîtier Vraiment si j'avais pas eu L'envie de quitter les réseaux Je serais passé sur le boîtier Alpha 7S3 Alpha 7S3 Mais il est cher Il coûte une couille Et déjà que j'en ai plus Non je rigole Je plaisante Le boîtier seul Le GH5 Je l'ai payé 1800 le boîtier Et là le boîtier seul Boîtier nu Il est à 3200 euros Rien que le boîtier En occasion En occasion En reconditionné Sinon il a 4199 euros Le boîtier Donc il faut encore acheter l'objectif après Bien évidemment Je voudrais pas continuer YouTube et faire ton autre métier plus tard Non non du moment où je pourrais commencer l'autre métier J'ai quelques mois de battement Je sais que par exemple c'est une hypothèse Je peux commencer mon métier au mois d'octobre 2023 Je quitterai probablement YouTube en juillet 2023 Parce qu'après août septembre octobre je suis encore payé moi En fait je suis payé en décalage mes réseaux Donc je peux me prendre 3 mois en fait d'avance Pour basculer sur le nouveau métier tu vois Donc je sais pas Ça dépend de l'avancement de ma formation Ça dépend de beaucoup de choses Donc je verrai 2028 tu quittes bientôt les réseaux ? Non 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 mais J'ai déjà expliqué Je veux partir je partirai Et c'est vrai qu'il y a des choses qui me feront bizarre De toute façon c'est clair Mais il faut Alors oui mais même si tu regardes sur un smartphone Si moi je filme en 4K Et que tu regardes la vidéo en 1080 sur YouTube T'auras quand même une meilleure qualité d'image Que quand c'est filmé en 1080 Mais j'ai arrêté de filmer en 4K Et c'est dommage Parce que j'aimais beaucoup Mais cette caméra Oh putain Le G7X Mark III Qui est une caméra très récente Avec la bonnette là La bonnette La bonnette Ça s'appelle une bonnette Il est très bien Mais quand tu filmes en 4K T'es limité à 10-15 minutes d'enregistrement continu Et il coupe Parce qu'il surchauffe Et après il faut attendre Genre 5-10 minutes pour le relancer Donc des fois je parle pendant 10-15 minutes Ca coupe et je peux plus vlogger Donc franchement c'est très handicapant Et d'ailleurs Farine de Blay le youtuber Que je me suis inspiré et que j'aime beaucoup là Il a le même problème A chaque fois il se plaint que ses gopro surchauffe Oui Parce que En 4K ça surchauffe énormément Donc je peux pas En 4K c'est dommage mais je peux pas Ca bouffe beaucoup trop Et la batterie aussi La batterie elle fume à une vitesse J'ai une voix de radio On m'a souvent dit que j'avais une voix de radio Alors que je sais pas J'ai jamais fait de radio Donc Non j'ai dit La seule chose que je vais continuer C'est Ghost & Us Ghost & Us Je vais le continuer encore pendant un petit moment Et je vais essayer d'ailleurs Le booster le plus possible Alors attendez Ceux qui me suivent au quotidien Dans quelques mois Le jour où je vais quitter les réseaux sociaux Donc je vais fermer ma chaîne YouTube Je vais fermer mon Instagram personnel Je vais fermer mon Facebook Mon Instagram personnel Mon Instagram Le cacahuète Bon plan Je vais tout fermer Et Je dirai à quelle date Je vais pas tout fermer tout de suite Pour les gens qui ont envie de rattraper les vidéos Machin et tout Je vais tout shooter Et je garderai uniquement Ghost & Us Paranormal Et par contre là Je risque Les gens qui me suivent S'ils veulent basculer sur Ghost & Us Je risque de faire énormément de contenu sur Ghost & Us Alors ça sera pas genre des face cams Il y aura peut-être quelques-unes des trucs comme ça Je continuerai là-dessus Mais je parlerai plus de ma vie en fait Je parlerai plus de ma vie Je parlerai pas des Ghosts Je parlerai de Ghost & Us Le paranormal Le machin Et surtout Plus d'enquêtes Il y aura peut-être une ou deux Il y aura peut-être deux enquêtes par mois Plus qu'une ou des trucs comme ça Parce que j'aurai largement le temps de filmer J'aurai pu Vous vous rendez compte ? J'aurai mon nouveau métier Le nouveau métier On va dire quoi ? 9h, 18h 9h, 17h Voilà quelque chose comme ça Au niveau des horaires Des horaires habituels D'un travailleur normal Le week-end je ne travaillerai plus Le soir je ne travaillerai plus Du coup c'est vrai que J'aurai une plage plus normale De repos Comme tout le monde Et je sais qu'il y a des fois Où je pourrai m'accorder un petit peu de temps Pour faire du Ghost Et là je le ferai quoi Des boîtes de Kleenex et des civières Mais il y a plein de podcasts Sur ma chaîne Danny Wen Il y en a une soixantaine au moins De podcasts J'en ai fait hein Il y en a 74 podcasts sur ma chaîne Et d'ailleurs ils ont toujours bien marché Les podcasts Non je ne veux pas bosser à la caf Pire que la séparation des Beatles Je le sens Ouais mais c'est bien Et comme j'ai dit Le jour où je déciderai de partir Ce sera fini Parce que je ne veux pas partir En disant finalement Un mois après ou deux mois après Ah bah je reviens Ah finalement allez Je relance ma chaîne YouTube et tout Non non Si je pars je pars Moi quand je décide un truc Généralement C'est comme la moto La nouvelle moto là Que j'ai trouvé La Honda là Normalement c'est la semaine prochaine Qu'il la reçoit Il rentre de vacances Et il la reçoit la semaine prochaine Donc j'ai hâte d'aller la voir Et franchement J'ai même pas envie de chercher une autre moto Je me suis dit c'est celle-là C'est celle-là et puis c'est tout Non mais j'ai la caméra qu'a planté Le micro qu'a planté Eh oh 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 J'ai un PC à 4500 balles Oh tu peux fonctionner correctement Conard Non c'est un bug C'est informatique